... Cette table ronde est soutenue par la ville de Strasbourg dans le cadre de la semaine inaugurale Lire notre monde, Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Merci à nos invités, Dima Abdallah, marraine de Lire notre monde, auteur, Fares Chalabi, philosophe, Cyrine Fatou, artiste plasticienne, et Stéphane Lagoutte, photographe. Merci à Yasmine Chemali, la modératrice de cette table ronde, directrice du Centre de la photographie de Mougin et responsable entre 2014 et 2020 des collections d'art moderne et d'art contemporain et régisseur au musée Sursoc de Beyrouth. Petit mot, Sabine Goussoub, que nous avons lu et cité dans cette exposition, termine son roman Beyrouth sur scène en citant Khalil Gibran. Il y a un moment où les mots s'usent et le silence commence à raconter. Alors j'espère, chers invités, que vous trouverez encore les mots aujourd'hui. Bonne table ronde. Merci, merci Céline Duval. Merci à toute l'équipe de Stimultania de nous accueillir, de permettre que cette table ronde puisse se produire et de rassembler, nous rassembler autour de cette table. Merci aussi évidemment à Strasbourg Capitale Mondiale du livre UNESCO 2024 d'inclure cette table ronde dans son programme. Les derniers jours d'une exposition, comme c'est le cas ici, sont souvent à la fois un passage de relais, mais aussi une fête. Alors c'est la célébration ce soir que l'on commence, la célébration du devoir accompli, devoir accompli d'avoir montré les photographies de Stéphane Lagoute. Mais c'est aussi, et je le pense sincèrement, le repos des guerrières. Et les guerrières sont les personnes chargées de la médiation qui au quotidien ont été au front, ont été en face du public pour expliquer, tenter d'expliquer ces histoires que nous voyons sur les murs. L'exposition Liban Stratigraphie de Stéphane Lagoute a certainement interpellé, ému et bousculé quelques personnes. Évoquer le Liban, que ce soit à travers des photographies, des vidéos, des installations ou de la littérature, c'est rendre visibles un ou plusieurs récits, souvent individuels, et qui permettent bout à bout de raconter une histoire, des histoires. C'est ce que nous allons tenter de faire ici. Qu'il s'agisse de partitions, les partitions, performances de Cyrine Fatou, présentées en 2017, du carottage de Beyrouth, prix Marcel Duchamp 2017, des artistes libanais, Johanna Adjitoma, Séralil Jrej, dans le projet Discordance and Conformities, ou encore des strates de Stéphane Lagoute. Évoquer le Liban, s'est présenté un ensemble de couches. Alors nous accueillons quatre voix. Quatre voix qui ont pour point commun la déambulation. Celle de déambuler, donc, dans une ville, déambuler à travers sa propre mémoire, déambuler avec et par les récits marginaux des habitants, ou encore à travers les écrits d'artistes et de penseurs. Donc, à quatre voix, ce soir, ils tâcheront de nous donner quelques clés de compréhension sur le Liban, ses formes plastiques et son esthétique. Alors, je vais présenter d'abord un petit peu tout le monde avant de m'intéresser à leur poser des questions très précises. Stéphane Lagoute, vous êtes photographe. Né en 1974, vous vivez et travaillez à Paris. Après des études au Beaux-Arts, vous vous tournez vers la photographie documentaire. Par vos photographies, vous tentez de décrypter la société et son environnement, privilégiant la rencontre avec l'humain. son quotidien et son intimité. Vos photographies font souvent l'objet de commandes et sont régulièrement publiées dans la presse, le National Géographique, France, L'Express, Télérama, Courrier international, Libération. Vous êtes membre de l'agence MIOP depuis 2009. L'agence MIOP, c'est une agence française qui défend une photographie engagée et subjective. Et vous en êtes le directeur depuis 2016. Vous avez beaucoup voyagé, photographié la Mauritanie, l'Inde, récemment aussi. Et vous documentez le Liban, en particulier Beyrouth, depuis 10 ans. C'est un sujet que vous vous êtes assigné. Vous présentez ici 5 séries, strates, qui constituent une histoire contemporaine du Liban. Et c'est donc le point de départ de notre table ronde. Cyril Fatou, vous êtes artiste, chercheur et motarde, comme vous le dites. Vous êtes née en 1980 à Beyrouth, que vous avez quittée en 1989. Vous vivez entre la France et le Liban. Vous faites des va-et-vient constamment. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Sergie et de Paris 1, en arts plastiques et sciences de l'art. Et vous avez soutenu votre thèse de doctorat intitulée « La création à l'épreuve des guerres et de leurs effets. Quelques aspects de l'art contemporain libanais », en 2015, à l'Institut du Monde Arabe. Depuis l'âge de 25 ans, vous enseignez à la fois en France et au Liban. Au Liban, vous enseignez l'art vidéo à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'histoire de l'art moderne et contemporain à la Lebanese American University, L.A.U. de Biblos, et à l'Université Saint-Esprit de Kasslik. Depuis novembre 2021, vous enseignez l'art contemporain spécialité vidéo à l'École supérieure d'art d'Avignon. Les déplacements constants dus aux guerres et aux conditions sociopolitiques ont forgé chez vous un sentiment d'exil intérieur. Dans vos œuvres, vous vous intéressez aux histoires marginales et tentez d'explorer la relation complexe que vous entretenez avec le Liban et les conséquences des conflits sur la vie quotidienne des Libanais. Pour cela, vous utilisez plusieurs médiums, et vous reviendrez sur vos œuvres. Elles sont exposées dans de nombreux musées, le Maxi, la Fondation d'entreprise Ricard, Beyrouth Art Center, le Mucem, l'Institut du Monde Arabe, le Centre Pompidou Metz, et vous venez de terminer récemment une exposition à la galerie Noisy-le-Sec avec le projet Unpredictable Times, qui dit déjà un certain nombre de choses, mouvement imprévisible de l'histoire au cœur de Beyrouth. Vous voyagerez demain pour Beyrouth, afin de présenter la semaine prochaine un film, Behind the Shield, qui sera montré pour la première fois au Liban, au musée Sursoc. Dimah Abdallah, vous êtes romancière, née à Beyrouth en 1977. Vous avez grandi pendant la guerre civile avant de quitter le Liban en 1989, à l'âge de 12 ans, pour la France. Vous vivez à Paris depuis. Vous avez grandi dans un milieu intellectuel, entouré de livres, d'un père poète, Mohamed Abdallah, et d'une mère romancière, au Hoda Balakat. Et vous avez toujours écrit. Pour vous, depuis un plus jeune âge, vous avez suivi ensuite en France des études d'histoire de l'art et d'archéologie avant de vous consacrer à l'écriture. Vous avez publié deux romans aux éditions Sabine Vespizer, Mauvaise herbe en 2020, très remarquée par la critique, et Bleu nuit en 2022. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous en tant que marraine de Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Bienvenue. Fares Chalabé, vous êtes philosophe, né à Beyrouth en 1977. Vous êtes quasiment tous nés en 1977, en fait. Et vous vivez aujourd'hui à Paris. Vous obtenez une licence de philosophie à l'université libanaise en 2002 et un diplôme d'architecture à l'Académie libanaise des Beaux-Arts en 2004. Vous choisissez de poursuivre plutôt la voie de la philosophie, où vous obtenez un master 2 à Paris, 8 en 2008, puis un doctorat en 2017, intitulé Logique de l'implicite. Entre 2012 et 2020, vous pratiquez l'enseignement au Liban, et nous reviendrons dessus, l'université américaine de Beyrouth, l'université Saint-Joseph, l'académie libanaise des Beaux-Arts. Vous y enseignez la philosophie et donnez un cours sur l'art produit au Liban, notamment en période de guerre et d'après-guerre entre 1975 et 2015, période qui est d'ailleurs la période du premier chapitre, de la première strate de l'exposition ici. Cela vous amène à définir une esthétique libanese propre. Aujourd'hui, vous enseignez la philosophie au lycée Le Corbusier à Poissy. Vos orientations de pensée s'inspirent du travail de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, et portent sur l'ontologie comparée, la théorie de l'image et les politiques de résistance. Voilà notre programme. Voilà nos intervenants. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour rentrer en matière, je suis désolée, je vous lis encore juste une petite chose. Et après, je le laisse parler, promis. J'aimerais juste lire un petit texte qui a été écrit par Jade Tabette dans La brûlure des rêves en 2001. Texte qui me semble encore aujourd'hui d'actualité. Beyrouth, sept fois détruite et sept fois reconstruite. Beyrouth se réveille chaque matin comme si elle venait de naître. Une résistance sourde, organique, semble s'opposer à toute tentative d'ordonnancement. Ville insouciante, échevelée avec ses nuits blanches, ses couleurs criardes, sa boulimie. Ville irresponsable, où se croisent sans se voir les rescapés des utopies d'hier, les nostalgiques de l'islam, les nouveaux riches et les miliciens devenus hommes d'affaires. Au milieu d'un décor délavé, on s'y égare à la recherche des mythes dont on ne retrouve plus les signes. Représentation lyrique d'un Eden d'avant-guerre ou image macabre de la violence déchaînée. Stéphane. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec votre travail parce que nous nous trouvons tout de même, quand même, dans un espace d'exposition avec des photographies derrière nous. Est-ce que vous pourriez nous dire où nous nous trouvons, quel est le parcours proposé par cette exposition et pourquoi ce mot, stratigraphie, les strates ? Je pense, avec cette introduction, je pense que, en fait, notamment les derniers mots là, résonnent tout à fait avec ce que j'ai voulu raconter pendant cette exposition et racontent aussi mes difficultés à les montrer et comment se faire rejoindre ces différentes couches de population, couches d'histoire qui sont frappantes quand on arrive à Beyrouth. Vous avez aussi parlé au tout début de la présentation de déambulation, donc ça a été, ça rejoint assez aussi ma manière de procéder pour ce travail, pour ce moment de vie en tout cas que j'ai vécu aussi à travers ce projet, ces projets, qui ont consisté tout d'abord à déambuler dans les rues de Beyrouth, à essayer de comprendre ce peuple. Alors bon, juste en deux mots, moi je suis plutôt photographe de presse, donc je réponds à des commandes du moment, on va dire, plutôt en sujet de société. Donc, je n'ai pas vécu la guerre, je n'ai pas vécu ce qu'ont vécu les Libanais, j'ai eu une vie tout à fait calme, une jeunesse tout à fait calme et ce qui fait aussi que je pense que, enfin ce qui m'intéresse personnellement, c'est d'aller découvrir le monde, peut-être de me bousculer un tout petit peu aussi, donc quand on n'a pas de traumatisme, on va peut-être en chercher pour créer aussi quelque part, ça c'est un questionnement, mais en tout cas, découvrir le monde et le comprendre m'intéresse. Là, je suis allé au Liban, je ne pensais pas du tout aller au Liban, enfin ce n'est pas une destination qui m'était particulièrement, qui m'était, enfin à laquelle j'avais pensé, mais j'ai rencontré une femme qui est devenue ma femme et qui m'a emmené là-bas, donc c'était très bien aussi parce que ça m'a fait sortir de ma quotidienneté de travail aussi et ça m'a amené à vouloir découvrir la personne, découvrir la famille, découvrir le pays dans lequel elle a grandi et comprendre tout cet environnement. Donc finalement, c'est une approche lente, ça m'a permis une approche lente. Pour en revenir à la thématique, aux thématiques, je pense que le premier travail de cette série, donc c'est un travail qui s'est fait en plusieurs temps, sur plusieurs périodes, quand on visite l'exposition, on est dans le sens chronologique des travaux, donc les premiers travaux sont des travaux sur des longues durées et qui voulaient justement parler de tout ce qu'on s'est dit juste avant, à savoir ces mélanges de population, ces mélanges de fractures, de fêlures, de traces sur les murs et comment allier tout ça. Donc il y a une première partie avec des fêtes de photos que j'ai retrouvées qui sont des photos d'avant la guerre qui avaient été prises dans une boîte de nuit qui était la boîte de nuit la plus connue avant la guerre qui s'appelait Les Caves du Roi et le lieu est resté tel quel, donc détruit, détruit, enfin en partie détruit et resté inhabité avec les restes des 40 années passées entre temps. Donc je suis retrouvé ces négatifs que j'ai voulu mélanger à la ville d'aujourd'hui pour raconter comment l'histoire passée existait aussi dans le présent dans la quotidienneté de la ville en fait et du pays et des Libanais. Ensuite, il y a une deuxième couche. En fait, quand on se promène dans les rues de Beyrouth, on se rend compte que c'est une ville que moi je trouve monstrueuse dans le sens du monstre qui phagocyte les individualités qui est une ville finalement qui nous dépasse quelque part et les Libanais vivent dedans même si c'est eux qui reconstruisent. Il y avait cette urgence, j'avais remarqué très vite cette urgence de construire des choses, parfois un immeuble de 15 étages à côté d'une petite maison. Donc l'architecture est assez signifiante aussi dans l'état d'esprit en fait du pays. Une petite anecdote au passage comme ça pour dire aussi combien le privé, enfin le personnel se mélange à l'histoire. c'est que moi quand j'ai rencontré ma femme au début enfin la personne qui est devenue ma femme Cynthia au début elle m'a dit tu vas venir me voir dans 15 jours et pour moi je disais je viendrai dans 3 mois c'est pas grave et puis elle me disait mais demain je suis morte quoi. Donc l'urgence libanaise n'est pas la même urgence que pour les français et c'est un peu la même chose dans la construction architecturale c'est que l'urgence de construire de faire d'avancer c'était quelque chose dont je voulais parler et qui parfois au détriment d'un plan urbanistique ou d'une logique de conservation du patrimoine ou des choses comme ça mais c'est quelque chose qui m'a marqué et qui était signifiant pour moi donc d'où cette deuxième partie d'exposition avec ces immeubles et quand je photographiais les rues de Beyrouth j'avais souvent des gens soit qui me disaient tu ne fais plus jamais de photos de ça quand j'étais dans certains quartiers ou enfin on m'arrêtait un peu dans la rue par-ci par-là et donc je commençais à devenir un petit peu paranoïaque aussi plus ou moins enfin à me dire tiens il y a des gens qui me regardent au balcon moi je les regarde ils me regardent tout ça et c'était un voilà c'est un sentiment que j'ai senti et qui était dont j'ai voulu parler donc j'ai pu associer ces deux projets avec ces photos d'architecture avec une personne qui me regarde d'un air suspicieux ou d'une certaine manière depuis son balcon et ces personnes-là je les ai dessinés en très grand pour leur donner aussi un statut de héros un statut historique en quelque sorte les amener comme la peinture d'histoire passer du temps en fait finalement auprès d'eux à les redessiner laborieusement comme ça c'était de leur donner une certaine existence qui les sortait un peu de la banalité de ce geste de regarder au balcon donc donner du sens au geste en quelque sorte et puis ensuite alors voilà la partie suivante c'est le reportage qui est revenu parce que l'actualité au Liban se répète finit par nous devancer et ce sont les manifestations de 2019 où il y a eu ce grand élan populaire pour changer le type de gouvernement du pays essayer de changer le gouvernement en partition du pays donc là évidemment en tant que photographe journaliste au reporter je suis allé dans les rues photographier ça me paraissait être la moindre des choses enfin logique de parler de ce moment là qui était un moment d'espoir mais qui est plus sous une forme photojournalistique parce que finalement quand on pense la forme photographique enfin en tout cas quand je la pense j'essaye d'adapter la façon de photographier la façon de le rendu au propos en quelque sorte donc là on était dans de l'action on était dans de l'histoire qui est en mouvement donc il fallait le raconter pour moi en tout cas comme plutôt comme un journaliste en quelque sorte et enfin cet espoir vite terni à la fois par la crise par les politiques qui sont restées par le système qui s'est maintenu en place tel qu'il était et le Covid qui a aussi fini d'achever des manifestations qui commençaient à s'essouffler aussi quelque part est arrivé l'explosion du port donc là du coup je suis retourné sur place et l'explosion du port de Beyrouth qui était un petit peu l'ultime l'ultime coup de massue en quelque sorte alors l'ultime à ce moment là c'était l'ultime coup de massue sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière a priori donc la fin de l'exposition se passe sur cet espoir déçu en quelque sorte avec ces personnes qui sont c'est en deux parties il y a une partie avec des personnes qui sont venues voir le lieu on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient des selfies sur le lieu de l'explosion moi j'ai eu plus envie de me tourner vers leur premier sentiment quand ils voient le lieu de l'explosion et comme si du coup je les ai photographiés directement dans leur voiture depuis leur voiture c'est vraiment le premier regard qu'ils ont sur le lieu de l'explosion et je voulais enfin il se passe à ce moment là un vrai un vrai bouleversement je trouve chez ces personnes et c'est comme s'il fallait rendre concret quelque chose d'inimaginable en quelque sorte donc le voir pour le rendre existant pour comprendre l'existence de la chose c'est ce que j'ai interprété et une partie qu'on a derrière nous où j'allais à la rencontre de ces personnes chez elles qui nous montraient les dégâts donc la destruction donc on commence avec ces différents strates je ne sais plus quelle était la question du coup parce que je développe comme ça mais une histoire n'est pas une histoire unique en tout cas dans un pays comme ça pour moi cette accumulation de travaux de strates amène un tout petit peu plus de compréhension à la fois sur l'état des lieux du pays et en même temps sur ce qu'ont vécu des personnes et sur des espoirs parfois voilà il y a une espèce de boucle comme ça qui se met en route en quelque sorte oui merci je pense que on a compris un peu mieux peut-être l'exposition pour ceux qui ont pu la voir en amont j'aimerais peut-être poser une question à Cyrine et revenir un petit peu lors d'une discussion Cyrine un jour m'a dit moi j'ai une mère syrienne j'ai un père libanais j'ai grandi à Beyrouth ouest j'ai forcément une autre histoire que quelqu'un qui vient d'achrafiller j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ça qu'on revienne un petit peu sur les origines sur l'exil aussi les exils et c'est ces exils qui peut-être poussent une artiste à être obsédée dans je ne sais pas de voilà c'est pas péjoratif mais d'être obsédée par un sujet Beyrouth le Liban dans toute votre création alors je ne sais pas si je pourrais parler de quelle incidence a mes origines sur mon travail ça a eu des incidences forcément même des personnes qui ont vécu à Chafillé et qui ont été dans des écoles à Beyrouth ouest après la guerre civile ont dû sûrement aussi vivre des situations de racisme comme moi j'ai pu en vivre en fait c'est plutôt les situations de racisme qu'on vit qu'on soit libanais français autres voilà racisés et qui font que on a quelque chose qui ne peut plus nous échapper en fait qui ne nous échappe pas moi j'ai oui j'ai vécu différentes situations d'exil qui sont aussi liées aux exils de mes parents c'est à dire que mes parents ma mère syrienne a dû aussi s'exiler à plusieurs reprises de par la situation politique à l'époque en Syrie même chose pour mon père pendant la guerre civile comme beaucoup d'hommes libanais à l'époque n'ayant plus de travail sur place ont dû quitter donc ça fait partie de notre histoire en tant que libanais il y a des exils forcés et puis il y a des exils aussi qui sont plus facilités parce qu'on a les moyens de partir parce qu'on a un point de chute comme tu disais tout à l'heure et c'est vrai que ces exils participent beaucoup à ma manière de réfléchir et de créer et c'est pour ça que je me suis intéressée notamment en 2008 2008 je crois ou 2007 je ne me souviens plus où je suis allée au Liban et j'ai tourné pendant deux mois entre la région nord et la région sud deux régions que je ne connaissais absolument pas parce que j'étais née pendant la guerre en 1980 le sud du Liban a été occupé jusqu'en 2000 2000 c'était l'année où moi je partais faire mes études en France et le nord du Liban on y va pas à l'époque on y allait le nord nord on n'y allait pas forcément beaucoup quand on est citadin quand on est de Beyrouth donc je suis allée à la rencontre de 100 femmes que j'ai filmées dans ces régions là et c'est un projet qui m'a un peu qui a conditionné aussi mon rapport à l'art donc documentaire aussi c'est un axe que j'ai développé très très vite et qui a aussi m'a permis de me réapproprier d'une certaine manière mon histoire moi en tant qu'exilé qui revient vivre au Liban en 1993 en fait comme beaucoup de gens qui reviennent dans les années 90 et les écoles n'étaient absolument pas préparées à l'époque à recevoir tous ces exilés justement qui reviennent au pays donc on a été dispensés d'arabes c'est une anecdote que je raconte souvent parce qu'on ne s'en rend pas compte les gens ne comprennent pas pourquoi par exemple je parle très bien l'arabe mais je ne l'écris presque pas et je ne peux pas m'exprimer sur mon travail en arabe parce qu'il me manque tout le vocabulaire technique en fait et donc ces fractures d'une certaine manière la langue arabe qui m'est d'une certaine manière enlevée les situations comme tu dis de violence d'exil de racisme etc font que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des autres donc ça commence avec perdu gagné où j'ai filmé ces 100 femmes où je m'intéressais à leur histoire je voulais qu'elles à travers leur histoire aussi me réapproprier mon histoire fragmentée alors moi je parle plus de fragmentation et puis plus tard d'autres histoires qui vont arriver dans le cadre de ma recherche autour de la mémoire et de ma réappropriation de cette mémoire suite à moi je parle beaucoup de l'amnistie institutionnelle que je recoupe aussi avec une forme d'amnésie d'une impossibilité d'une écriture unifiée de l'histoire contemporaine libanaise donc je m'intéresse à ça en fait je m'intéresse à comment je vais aller vers ces histoires-là et comment ces histoires-là nous racontent quelque chose de non-héroïque donc ce ne sont pas des histoires d'historiens de grands écrivains mais d'histoires non-héroïques mais qui parlent de différentes strates de notre histoire de la société libanaise mais aussi d'une société qui est assez complexe puisqu'on ne peut pas parler que de Libanais le Liban est assez multiculturel disons ou multi et donc c'est vrai que je ne sais pas d'où est partie la question mais oui voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui c'était aussi alors peut-être peut-être l'amnésie c'est un mot qui est important qui est important quand on parle du Liban qui est peut-être aussi une volonté politique etc est-ce que on peut revenir un petit peu sur je trouve que c'est très complexe moi qui ai écrit beaucoup dessus dans ma thèse de doctorat justement et c'est une question qui est très complexe elle parle d'une volonté politique en effet d'amener les gens à revivre ensemble donc l'amnestie institutionnelle qui va permettre à un peuple qui s'est entretué de revivre ensemble d'une certaine manière mais elle crée aussi une elle crée aussi une enfin les douleurs ne sont pas pensées les douleurs ne sont pas ça crée aussi un trou en fait un trou dans l'histoire et et donc c'est de ça dont les artistes auxquels je me suis intéressée sur lesquels j'ai écrit donc ce sont les artistes qui étaient adolescents pendant la guerre civile dont parle Sarah Rogers dans son corpus et ensuite la deuxième génération dont je parle moi qui était enfant pendant la guerre dont je fais partie on se sont emparés de ces questions pour les interroger à travers le prisme de la fiction de la docu-fiction et du documentaire peu importe donc les interroger mais pas forcément pour pour révéler donner il n'y a pas deux vérités il n'y en a pas une seule de toute manière mais pour juste ouvrir enfin en parler en parler permettre une de se confronter à cette impossibilité de de parler de la guerre civile du moins d'un point de vue en tout cas et ça c'est ce qui va c'est ce qui va guider jusqu'à maintenant mon travail avec même Behind the Shield Fragments et les autres œuvres vidéographiques sur lesquelles je travaille c'est à dire que j'ai un besoin moi personnellement parce que aussi je vous ai parlé de cette forme d'amputation de la langue de l'histoire parce qu'au Liban si on ne parle si on ne parle pas l'arabe on peut faire des études enfin l'histoire géographie arabe nous est pas enseignée donc je ne connais pas en fait l'histoire mon histoire d'une certaine manière et voilà donc c'est devenu une sorte de nécessité pour me réapproprier mon histoire et pallier à cette amnésie justement à cette forme d'amnésie alors qu'on recoupe avec un mot assez facile qui est l'amnésie mais qui parle aussi de notre rapport nous au Libanais à la langue à l'histoire au territoire qui nous entoure au pays qui nous entoure etc Oui pour parler d'amnésie vous le savez ou pas au Liban c'est vrai quand Cyrine parle d'histoire et d'enseignement de l'histoire le programme scolaire de l'histoire au Liban s'arrête à l'indépendance du Liban en 1943 ça veut dire qu'après ça il n'y a pas de consensus donc l'histoire n'est pas écrite donc cette histoire officielle que les artistes essayent peut-être par leurs moyens décrire collectivement elle vient un petit peu de là il y avait évidemment à la fin de la guerre civile une volonté politique très forte de passer à autre chose les deux devises politiques qui traduisent peut-être le mieux l'état d'après-guerre c'était clore définitivement les dossiers ni vainqueurs ni vaincus donc pour le pays pour les habitants passer à autre chose c'est oublier et du coup je pensais également à un texte qui a été qui est paru en 2001 aussi dans Libération écrit par Philippe Azouri Daniel Arbet de Machine et je me permets de le lire parce que je pense que ça peut donner un peu de contexte avant de passer à Dima c'était un pays sans histoire que certains comparaient jusqu'aux années 70 à la Côte d'Azur et même à la Suisse puis en 1975 le Liban qui n'en était pas moins le pays le plus compliqué qui soit d'un point de vue confessionnel a cessé de faire semblant il en a résulté une guerre civile de plus de 15 ans elle a ravagé la ville chacun de ses quartiers sans exception elle a laminé pour longtemps la psyché de ses habitants ces Libanais qui ont quand même le talent de continuer à faire semblant de rien qui refusent souvent d'entendre que ce sont eux les auteurs de cette guerre le Liban n'a pas de chance puisqu'aucun Libanais ne voudra d'admettre qu'il a fait la guerre avec ses mains avec sa kalachnikov avec sa fratrie avec son clan avec son silence avec son aveuglement c'était un pays sans histoire ensuite un pays qui a fait l'actualité tous les jours avec un acharnement qui frôla la polypure puis c'est devenu par lassitude d'une guerre dont tous avaient fini par oublier le prétexte un pays en paix et comme l'oubli engendre l'oubli qui est sa meilleure compagne le Liban a compris la paix sous la forme d'une piqûre d'amnésie vivre en paix c'est oublier la guerre oublier qu'il y a eu les kalachnikov on dit dormir en paix dis-moi vous aussi vous faites partie de ces personnes qui avaient quitté le Liban de manière forcée par cette vague de la fin de la guerre en 1989 j'aimerais peut-être que l'on revienne sur un une de vos publications Mauvaises Herbes parce que je crois qu'on y sent une certaine urgence à mettre en mots à faire sortir une mémoire donc je vous lis un passage pour que vous puissiez en parler par la suite il s'agit de la première page du texte comment entrer en matière avec ce livre Beyrouth 1983 la main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma pomme qui serre fort quand l'auriculaire m'échappe il me tend l'index je marche en titubant un peu parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme je sais qu'il sait parfaitement où aller alors je le suis péniblement m'accrochant comme je peux au doigt à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour que mes petits yeux l'apprivoisent à ma hauteur il n'y a que mes camarades qui s'agitent et qui s'agglutinent autour de nous je n'aime pas beaucoup mes camarades surtout quand ils pleurent et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruits moi je n'ai pas trop peur vu que je suis avec mon géant j'ai décidé que dans ce genre de situation il fallait lui faire confiance il est fort et il est très intelligent quand le doigt m'échappe je m'agrippe à un bout de tissu de pantalon qui recouvre l'énorme cuisse il s'arrête alors et me tend de nouveau la main un peu plus loin 12 ans 12 ans à assister à la ruine de tout 12 ans à regarder tout chanceler et puis tomber c'est bien qu'il soit parti peut-être qu'avec le temps ils pourront se reconstruire se construire ils sont encore si jeunes 12 ans dans 1000 maisons sans jamais être à la maison 12 ans de maison dans le coffre de la voiture 12 ans à se demander la salle de bain la cage d'escalier ou l'abri 12 ans d'aucun parti d'aucun bord d'aucune milice d'aucun groupe d'aucune appartenance d'aucune confession 12 ans d'errance 12 ans où ils sont partout étrangers 12 ans d'exil ici chez nous jamais chez nous nulle part oui bonjour à tous oui effectivement cet exil là comme dans le texte que vous venez de lire il a presque lieu déjà avant il a lieu avant en vérité parce que parce qu'on est plus chez nous on est plus chez nous nulle part d'autant plus que on appartient à aucune milice à aucune confession enfin aucune confession enfin en tout cas on est partisan d'aucune confession et je grandis donc dans cette espèce d'errance avec des parents adorables mais qui sont complètement déconnectés complètement déconnectés de la vie comment dire de 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 la guerre et qui sont par ailleurs très engagés dans leur tête pour des valeurs humanistes mais qui ne trouvent absolument pas leur place et ce sentiment de ne pas trouver sa place je crois que c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie et que je garde encore c'est à dire n'être d'aucun bord d'aucune tribu si j'ose dire parce que mariage mixte en plus donc pour l'anecdote la première chose d'ailleurs je le raconte un peu dans Mauvaise Herbe pour vous dire la violence un petit peu qu'on rencontrait au Liban à cette époque là la première une des premières questions que les enfants se posaient entre eux je ne sais pas si tu te rappelles c'était de quelle confession c'est une des premières parfois ça venait avant le prénom et mon frère qui était très malin parce que c'est très facile de savoir où on est on est soit Liban nord chrétien soit Liban sud chiite soit Beyrouth sunnite soit Beyrouth est soit Beyrouth ouest même d'une rue à l'autre ça peut changer mais les enfants déjà tout petits savent très bien où ils sont et mon frère qui était beaucoup plus adapté on va dire que moi répondait selon l'endroit où on se trouvait chose que je me suis toujours refusée à faire et c'était vraiment des grands moments de solitude parce que parce que les enfants ne lâchent pas facilement ne vous lâchent pas facilement la grappe et on vous demande moi je disais je ne suis rien ce à quoi on me répondait ce n'est pas possible déjà c'est marqué sur tes papiers d'identité ce qui est vrai et puis quand je disais je ne sais pas il me disait c'est quoi le nom de ton père le prénom d'après un prénom on peut retrouver une confession c'est qui tes parents c'est qui tes grands-parents ils vivent où etc donc cet exil là ce qui est vraiment au centre de mauvaise herbe qui est vraiment le sujet principal de mauvaise herbe c'est cet exil intérieur qui est là et qui restera qui restera tout jamais cette manière de se sentir étranger au monde qui nous entoure parce que peut-être je ne sais pas mais peut-être que parce que c'est parce que quand on n'a pas trouvé sa place quelque part petit on la trouve plus jamais je ne sais pas ou alors ce que j'appelle moi le choix de la liberté que mes parents ont fait et qui nous ont transmis est un choix qui est extrêmement cher à payer parce qu'il faut savoir quand même que pendant la guerre on ne bénéficie d'aucune protection c'est à dire ce n'est pas seulement une question de comment dire de de s'opposer à tout ce qui se passe de de manière métaphysique et philosophique et dire non on est des gens libres etc non il y a un prix à payer il y a un prix à payer qui est très cher il y a un prix à payer que les enfants dans la rue même avec lesquels on joue nous font payer tous les jours il y a un prix à payer qui est celui de de ne pas forcément pour mon père qui était journaliste trouver du boulot pas autant en tout cas donc donc non non c'était c'était un exil c'est ça j'insiste sur cet exil intérieur qui me suivra en fait toute ma vie et c'est un exil intérieur qu'on retrouve qu'on retrouve comme une obsession dans mon deuxième roman qui ne traite pourtant pas du tout du même sujet même si le Liban est présent et je crois que je crois que c'est une des grandes questions de la littérature finalement comment appartenir à ce monde là comment appartenir comment converser comment dialoguer avec un monde qui est aussi violent et pour ce qui est de l'exil géographique évidemment évidemment et là j'en reviens à l'intitulé de notre discussion que je l'ai vécu dans ma chair vraiment dans ma chair et d'ailleurs le chapitre le plus autobiographique dans Mauvaises Herbes c'est celui du départ en pleine nuit dans un taxi pour l'aéroport de Damas parce que l'aéroport de Beyrouth est fermé à l'époque donc avec cette manière qu'elle a un peu comme une autiste de répéter je ne quitte rien je ne quitte rien je ne dis pas au revoir à ma grand-mère je ne dis pas au revoir à son cerisier je ne dis pas au revoir à mes camarades à qui je n'ai pas dit au revoir d'ailleurs et et donc ce n'est pas pour 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 dire que l'exil géographique n'existe pas évidemment que l'exil géographique c'est quelque chose qui est immense vraiment et et on me demande souvent si en interview si encore à mon âge je me sens comme libanaise ou comme enfant de la guerre civile et je réponds à chaque fois à chaque seconde à chaque seconde à chaque minute mais vraiment c'est à dire que c'est vraiment dans ma chair pour en revenir au terme chair qui est très bien trouvé parce que c'est foncièrement organique c'est à dire ce n'est pas quelque chose que je pense c'est quelque chose que je sens dans mon corps et et donc donc voilà oui évidemment que le Liban pour l'instant là le troisième roman est en cours pour l'instant le Liban est là l'exil intérieur est là surtout vraiment l'impossibilité à se trouver une place ou une identité dans ce monde est là donc dans les trois romans et la question de la mémoire bien sûr d'une mémoire en ruine je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler et là aussi donc on dit que les écrivains ont des obsessions en tout cas non seulement cet exil intérieur et géographique je les ai vécu mais ils font vraiment partie de mes obsessions d'écrivain et c'est dès que dès que je me mets devant mon ordinateur ou devant un calepin c'est toute cette mémoire là qui s'invite instantanément vraiment c'est c'est je suis presque pas maître de ce que de ce que j'écris en tout cas ce n'est pas tellement choisi je ne crois pas qu'on choisit tellement ce qu'on écrit finalement je pense que c'est le cas avec d'autres écritures plastiques l'obsession est liée à cette urgence de raconter oui tout à fait je pense que le geste créatif est foncièrement urgent et au delà de l'urgence je crois que le geste créatif est foncièrement révolté et là je rejoins beaucoup d'auteurs qui en ont parlé je ne suis pas je veux dire je n'invente rien je crois que face à l'absurdité de nos existences et face à à à la violence de tout ce qui nous entoure le geste créatif que ce soit de la peinture de la photographie de la littérature peu importe c'est une manière de questionner le monde certainement pas d'y apporter des réponses mais en tout cas déjà de le questionner qui est foncièrement révolté c'est ce que vous dites ici je me permets je vais écrire parce que c'est la seule façon que j'ai de régister encore un peu c'est mon combat c'est ma guerre à moi je vais noircir les pages de ce qui reste de moi je vais terrasser le manque d'air et anéantir le souffle court écrire c'est la révolte et j'en suis le maître c'est la seule résistance à l'absurde ce que vous venez de dire c'est le sens c'est le tangible c'est écrire l'absurde pour tuer l'absurde écrire sisyphe c'est tuer sisyphe oui tout à fait je crois que quand Camus écrit le mythe de Sisyphe c'est tout à fait ce qui se passe c'est tout à fait ce qui se passe et c'est la seule réponse qu'il trouve qui est celle de la révolte Camus dit il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux c'est celui du suicide ou pas enfin il va loin mais on le comprend il pousse les mots un peu loin mais je veux dire si vraiment on absorbe toute la violence du monde si vraiment comment dire on cherche le sens le sens de nos existences c'est dur enfin alors on va essayer de prendre de la distance un petit peu Fares je ne vous ai pas oublié je ne vous ai pas oublié alors là on a eu trois personnes qui nous parlent de strates d'éléments qui viennent peut-être raconter une histoire qui n'existe pas de manière officielle et en écoutant certaines interviews de Fares Chalabi je tombe sur une phrase qu'il dit il évoque Platon rapprochant ce que Platon dit de la démocratie avec le Liban disant que le Liban c'est un système où il y a de tout la démocratie techniquement c'est aussi un système où il y a de tout votre travail Fares cherche à structurer à classifier à catégoriser une esthétique libanaise comment vous y prenez-vous alors même que le Liban est régi par le confessionnalisme que les dirigeants jouent d'une amnésie collective que les citoyens sont ou bien traumatisés ou bien lass comment vous faites pour créer un système pourquoi cette importance de système et parlez-nous du système dont vous que vous enseignez également sur la citation de Platon au fait c'était dans la république il parle il dit que la démocratie au fait c'est le règne du n'importe quoi la démocratie c'est pas la démocratie qu'on entend aujourd'hui c'est-à-dire dans une démocratie il y a un peu de dictature un peu de démocratie un peu de tyrannie un peu d'aristocratie de plutocratie et pour lui c'était ça la démocratie c'était au temps de la révolution au Liban la dernière et en effet il y avait un peu de tout on avait un peu la tyrannie des milices régnantes un peu de démocratie des manifestations etc donc c'était ça maintenant oui moi je pense on peut faire des systèmes de tout il n'y a pas de problème là-dessus que ce soit enfin il n'y a pas de problème vraiment là-dessus mais pour un peu rentrer dans ça moi je bon en fait j'ai commencé à étudier la situation l'esthétique au Liban au moins intéressant à des artistes libanais parce que je devais enseigner un cours et je me suis surtout intéressé à la structuration de l'espace et du temps que les œuvres des artistes libanais montraient au fait ce que on remarque ou ce qu'on peut voir dans ces œuvres c'est que c'est une expression de ce qu'on peut appeler le système sectaire le système sectaire c'est un concept que bon j'ai fabriqué tant bien que mal c'est pas le système confessionnel le système confessionnel c'est le règne des confessions qu'on connait bien mais au fait c'est en lisant Simondon Simondon dit à un moment oui vous voyez dans les pays sous-développés il y a souvent une partie très développée et il y a une partie pas très développée c'est-à-dire en Arabie Saoudite il y a l'industrie du pétrochimique qui est une industrie de pointe peut-être la plus avancée du monde et il y a après le salafisme Al-Saoud qui s'occupe de la partie politique au Liban il y avait un moment et c'était ça les glorieuses libanaises il y avait le système bancaire qui était supposé recevoir l'argent du Golfe mais aussi abriter ceux qui vont travailler dans Aramco au Golfe c'était bien en fait c'était un très bon deal entre Khouri et Sola qui a fait exister le Liban riche justement de la boîte de nuit le roi enfin les années d'or l'âge d'or du Liban c'est cette combine là d'ailleurs l'effondrement du système bancaire aujourd'hui c'est c'est la véritable fin de cette de cette organisation donc le système sectaire au Liban combine d'une part le système bancaire très avancé pour son époque vraiment aussi à la pointe et un régime parlementaire confessionnel c'est ce qu'analyse dans le détail Mehdi Amel un philosophe libanais marxiste assassiné comme beaucoup d'autres par le Hezbollah et donc Mehdi Amel fait cette théorie donc au fait ce qui se passe au Liban c'est qu'on a un système sectaire donc il y a ces deux parties et le système confessionnel parlementaire où on a les fameux zaïm et les milices il est là pour justement bloquer toute insurrection ce qui fait que c'est là où moi je suis un peu interpellé ce qui fait que au fond la description du conflit libanais pendant des années en tant que conflit religieux fait partie de la version hégémonique et la version qui veut dépolitiser tout le conflit libanais le conflit libanais d'après Mehdi Amel a eu plusieurs phases mais le conflit politique c'était 75-77 jusqu'à l'assassinat de Jumblat le père et donc là il y avait d'après la mouvance gauchiste au Liban il y avait une vraie lutte entre la gauche et la droite ce n'était pas des musulmans contre des chrétiens d'ailleurs Bardadi qui est entre guillemets chrétien il était bien à gauche et vice versa ça allait dans tous les sens donc au fait il y avait une lutte politique il y avait une lutte vraiment politique et c'est à ce niveau-là que bon c'est un peu ça si on veut le système sectaire dans ses grandes lignes le truc c'est que le photojournalisme qui est un thème qui a intéressé un grand photographe libanais qui s'appelle Walid Rad donc Walid Rad a écrit sa thèse sur le photojournalisme notamment en passant par un film qu'avait fait Bardadi sur le photojournaliste enfin le journaliste photojournaliste français Oak qui a été kidnappé par le Hezbollah et la thèse de Walid Rad vraiment analyse comment analyse le photojournalisme dans ce sens-là donc ce qui ce qui est intéressant chez Walid Rad pour c'est que pour lui pour lui il y a un problème dans le photojournalisme indexical c'est-à-dire cette pensée qu'on envoie un photojournaliste français au Liban et tout ce qu'il a à faire c'est capturer la vérité Walid Rad remet en question cela pour lui ça c'est déjà une trace du colonialisme c'est-à-dire on sait bien que Beyrouth était une colonie c'était le Paris de l'Orient et donc il va faire la critique de cela maintenant ce qui m'a intéressé dans les photos de Stéphane ici c'est au fait le photomontage de la première série qui est un photomontage qu'évoque justement Walid Rad dans sa critique de Bardadi dans le film Hors la vie sur le photojournaliste parce qu'il y a une séquence dans le film où lorsque le photojournaliste est kidnappé donc on a des on a des scènes où il est kidnappé dans la voiture et après il y a des flashbacks du photojournaliste sur le vieux centre-ville du Liban c'est-à-dire au fait le centre-ville au Liban a été construit par Gouraud et la colonisation française pour que ce soit une base pour justement le mandat français et donc ce montage-là avant-guerre-guerre c'est ce que montre très bien Bardadi et pour lui ça c'est d'ailleurs qu'évoque aussi Philippe Razouji c'est vraiment d'après en tout cas dans les analyses de Walid Rad ça c'est vraiment l'imaginaire colonial l'imaginaire colonial c'est que le Liban c'est qu'il y avait avant l'âge d'or après la guerre on ne sait pas d'où elle est venue et au fait la version des médias français officiels pendant la guerre le Liban était quand même une des premières guerres vraiment médiatisées à grande échelle la version officielle c'est celle-là c'est-à-dire au fait il y avait un Liban glorieux et puis on ne sait pas comment il est passé à d'où sont sortis les barbares les sauvages ils sont mis à s'entretuer on ne sait pas pourquoi ils se sont réveillés tout un coup assoiffés donc pour moi cette version-là elle est déjà dépolitisée dépolitisée elle veut juste dire que voilà au Moyen-Orient c'est des guerres de religion comme si au Moyen-Orient il n'y avait pas tout le problème de la colonisation qui est d'ailleurs encore en cours il suffit d'ouvrir la télé aujourd'hui pour voir les massacres qui se passent à Gaza et on est encore dans cette histoire donc on ne va pas dépolitiser le conflit en disant c'est une guerre entre les musulmans et les juifs ou entre les musulmans et les chrétiens ce qui se passe au fait dans la photographie critique de Olydra c'est de montrer au fait que nous ça c'est des versions hégémoniques c'est-à-dire qui sont produites à force de masses médias et qui deviennent après tout le discours officiel et qui justifient tout genre d'intervention et de séquestration etc. Donc ce qui m'a intéressé quand même aussi dans cette série la première la série c'est que à un moment donné Olydra dit dans son projet Al-Hadas il dit qu'il a qu'il a au fait trouvé pardon parce qu'il y a deux versions Al-Hadas et Secrets in the Open Sea mais bon je raconte l'histoire en cours donc Secrets in the Open Sea c'est une série photo qu'il avait reprise d'Al-Hadas et en Secrets in the Open Sea il dit les prints et les documents ont été envoyés à l'Institut d'Arab pour l'analyse en 1994 l'Institut a demandé et a été donné la permission de les envoier 10 de les prints à laboratoires en France et aux États-Unis d'Amérique pour la procession digitale et chimique processing au fait ce que raconte Walid Raad c'est qu'ils ont trouvé des films dans les décombres dans un immeuble détruit un peu comme ce que vous avez trouvé et ce qui est intéressant c'est qu'ils les ont pris pour les développer en France et après ils ont découvert des gens sur ces photos qui dansaient etc. et c'est à ce moment-là que Walid Raad fait son photomontage des Secrets qui consiste en deux grands monochromes bleus avec la photo des gens qu'on a trouvé sous les décombres dans la version dans la version Al-Hadda c'est au fait gris avec la photo des gens sous les décombres maintenant moi ce qui m'a interpellé ce qui m'intéresse dans ça dans cette esthétique libanaise c'est que Walid Raad en fait a fait son photomontage le bleu avec la photo parce que lorsqu'il se retrouvait à New York il travaillait à la galerie Knox Gallery enfin une galerie où il y a beaucoup de monochromes et sa mère l'appelait le soir pour lui dire l'état des bombardements au Liban et là il y a eu ce montage le montage je suis à New York je regarde des monochromes et les morts ou la violence de la guerre au Liban et pour lui ce montage-là a donné le montage monochrome et les morts sous les décombres soi-disant qui lui reconstituent qui sont en fait l'équivalent du coup téléphonique là ce qui m'intéresse c'est que c'est un montage qui se fait dans le réel c'est en fait c'est le réel lui-même dans des situations de guerre qui produit des montages et des images et dans ce cas-là c'est un montage de l'immigration c'est une image d'immigré parce qu'il fait ce montage pour moi la différence avec le montage que fait Stéphane c'est que Stéphane fait plus un montage de comment on pense le Liban c'est-à-dire nous enfin dans notre imaginaire pour nous il y a le Liban d'avant il y a le Liban de la guerre et il y a une sorte de représentation de ça dans la même gamme si on prend Jocelyne Saab dans son film dans un de ses premiers films c'était 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 Beyrouth jamais plus en 76 non Beyrouth jamais plus en 76 au fait elle est allée à la si ce n'est pas la boîte de nuit le roi mais une boîte de nuit très proche donc elle est allée dans cette boîte de nuit juste après les conflits c'est-à-dire au fait au Liban il y a eu un changement radical puisqu'en deux semaines on est passé dans une guerre civile surtout dans les centres-villes assez violente et Jocelyne Saab est allée sur le vif et au fait on voyait sur le vif encore encore les vers les plats parfois la musique qui jouait enfin ce qui en restait les disques etc et dans son montage à elle ce qu'elle a mis c'est c'est la musique des boîtes de nuit qui se jouait sur les décomptes et là aussi moi je pense que ça c'est un montage qui se fait dans le réel c'est-à-dire c'est pas c'est pas une pensée qu'on a de ce réel et pour moi si on veut atteindre le Liban ou une esthétique libanaise la difficulté c'est justement d'arriver à surligner à souligner la violence telle qu'elle se déploie telle qu'elle se déploie dans le réel lui-même en dehors justement d'un imaginaire qui est qui est là et pour moi c'est je pense la description que vous faites justement après le port lorsque les les gens sont venus vous parler pour vous dire et là vous reportez vous retranscrivez une de ces expériences je la lis donc c'est juste après l'expérience du port Stéphane a recueilli un témoignage il dit la chose suivante en entendant la première explosion Elie a attrapé sa mère âgée pour la porter dans la salle de bain il l'a plaquée face contre le couvercle des toilettes et s'est positionnée au-dessus d'elle située exactement en face de l'explosion la violence de la déflagration les a projetées à travers la salle de bain malgré les multiples parois sa mère est en soins intensifs quand il s'est penché au-dessus d'elle il a trouvé la langue au fond de la gorge pour moi ça c'est une photo sectaire c'est une photo qui vraiment capture le réel tel qu'il se déploie dans tout son détail stroboscopique avec tous les détails qui sortent d'une situation de violence parce que dans les situations de violence on peut lire Jean Genet lorsqu'il rentre dans les camps palestiniens juste après les massacres et là vous avez aussi cette manière où tous les détails deviennent signifiants il y a une saturation dans les détails et cette manière de voir c'est la manière de voir qui accompagne la violence ce n'est plus une pensée qu'on représente mais c'est vraiment le réel lui-même qui ouvre un mode perceptif et moi je pense que ça c'est un exemple l'esthétique sectaire enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai collectionné les témoignages des artistes parce que chacun arrivait à capturer un mode perceptif affectif actif une manière de parler une manière de décrire et quand on compile tout ça ça fait un système merci Fares et merci pour la lecture du travail de Stéphane je pense que les échanges peuvent être encore très longs j'aimerais revenir un petit peu sur je crois ce qui vous lie un petit peu tous dans votre pratique c'est ce besoin ce besoin de dire ce besoin de transmettre aussi que ce soit Cyrine à travers l'enseignement notamment que ce soit peut-être avec Stéphane cette approche d'exposer de montrer de peut-être faire archive de garder une trace que ce soit avec Dima le fait de publier encore une fois faire trace j'aimerais je pense juste vous et la question elle s'adresse à tout le monde je crois que les artistes quels qu'ils soient de la littérature ou des arts plastiques ont peut-être cette nécessité d'être engagés dans l'enseignement ou dans la transmission est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus cette nécessité de oui peut-être déjà Cyrine moi cette nécessité elle est venue naturellement quand j'avais 25 ans que j'avais commencé ma thèse j'ai été allocataire monitrice et je suis rentrée dans l'enseignement comme si je devais le faire ça ne s'est pas vraiment décidé mais c'est vrai qu'au cours des années je me rends compte aussi de cette nécessité de transmission c'est-à-dire que dans le cadre de mon enseignement je parle beaucoup des artistes libanais mais pas que aussi des pays dits du sud et je m'intéresse beaucoup aux oeuvres qui traitent de ces questions des mémoires problématiques occultées ou autres et je me rends compte à quel point ces sujets ne sont pas ou peu en tout cas en 2005 ils n'étaient pas du tout abordés et peut-être un peu plus maintenant en France donc moi c'est ça la transmission c'est transmettre quelque chose qui n'est pas transmis à travers aussi l'organisation de projections de films dans les cinémas mais aussi l'enseignement que j'essaye d'apporter à mes étudiants à mes étudiantes et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi au moment où j'étais au Liban c'est vrai qu'il y avait une structure de cours qui était là mais j'essayais aussi d'une certaine manière de la rapporter une histoire une histoire de l'art qui n'est pas l'histoire officielle que j'ai apprise moi à l'université ou à l'école d'art mais qui est une histoire que j'ai reconstituée d'une certaine manière à travers des thématiques que j'avais mis en place et qui me permettait de parler d'art engagé par exemple d'artiste engagé d'artiste politique d'artiste qui aussi portent des messages assez radicaux dans leur pratique artistique voilà donc moi c'est peut-être ça que ce pourquoi en tout cas je milite en tant qu'enseignante et chercheure sur la volonté de transmettre oui je pense qu'effectivement on a tous cette volonté d'une manière ou d'une autre qui dépend de différents de différents vécus en ce qui me concerne mon principal commanditaire c'est libération donc je travaille sur les sujets sociaux essentiellement en permanence donc l'idée c'est quand même que les choses soient vues entendues et prises en considération donc je dirais qu'à la base mon travail est vraiment dans cette espèce de transmission de ce qu'est le monde vers des gens qui n'ont pas forcément accès à ces situations là c'est marrant parce que j'ai parlé de strates pas mal et Cyril a plutôt parlé de fragmentation de fragments et je trouvais que c'était assez parlant aussi parce qu'en fait on pourrait prendre les strates comme la vision de couches des unes un peu à la manière d'un géologue ou quelque chose comme ça et fragments je trouve ça plus interne je trouve ça plus comme une déflagration qui a eu lieu et dont on cherche à reconstituer les morceaux en quelque sorte donc très certainement la motivation de Cyril vient plus de quelque chose intérieur ma motivation est interne aussi mais elle se dirige vraiment vers observer le monde et parler de ce monde là ce qui en fait effectivement aussi un point de vue un peu différent me concernant puisque je ne suis pas libanais donc j'ai observé le Liban avec un prisme tout de même investi personnellement mais il est plus un point de vue un regard extérieur et je comprends très bien la question évoquée par Fares sur le côté un peu fantasmatique de cette première vision du premier travail et effectivement on est dans le fantasme mais on est aussi dans des questions du souvenir le souvenir devenant quelque part quelque chose de fantasmé ou changé par le temps c'est pour ça que la représentation du souvenir n'est jamais ni égale au souvenir lui-même ni le reflet complet de la chose en tout cas sur la transmission pour revenir à la question oui alors du coup moi c'est aussi sur différents niveaux ces mots que j'ai posés sur ce travail qu'on a derrière qui est un travail en fait finalement qui montre des personnes plutôt soit en train de reconstruire leur maison soit dans des moments d'interrogation soit comme cette personne au-dessus qui était en train de me raconter son traumatisme me raconter ce qu'il avait vécu et du coup pendant qu'il me parlait je faisais la photo comme ça c'est vrai que les mots étaient devenus importants pour le coup aussi et que j'ai eu quelques témoignages comme ça moi j'étais là un peu en catharsis c'est à dire que je servais d'exutoire quelque part au moins je servais à quelque chose c'est aussi ça donc il y a aussi il y a aussi la retransmission il y a aussi le fait de se rassurer quelque part ou d'avoir l'impression de servir au moins à quelque chose pour la personne que je rencontre et que je photographie travaillant notamment auprès de migrants sans papier sur la colline du krach sur des choses comme ça au moins je sers à être là quelque part à un moment donné à un moment précis la transmission évidemment on fait ces métiers ces passions pour que ce soit vu et ça existe une fois que c'est réellement vu en ce qui me concerne sur différents niveaux donc sur des niveaux plus de presse et d'information on va dire et sur d'autres niveaux qui sont plus interprétatifs comme le premier travail où pour le coup j'essaye de moi je ressens quelque chose j'ai envie de parler d'une thématique et à partir de là je vais pouvoir amener un travail plus disons moins direct moins concret mais plus dans la sensation dans le presque plus fictif mais sous un autre thème et effectivement ce qui m'intéressait dans ces travaux là pour le coup c'était d'avoir les réactions des Libanais face à ça alors les Libanais jeunes qui n'avaient pas vécu la guerre qui me disaient ah mais ça effectivement il y a un côté fantasme ça me rappelle ce que m'ont raconté mes parents sur les soirées d'avant-guerre etc et comme ceux qui avaient vécu ça effectivement il y a un côté un peu nostalgique je suis d'accord et en même temps quand j'allais au Liban au début bon après je vais essayer de m'arrêter un moment mais quand j'allais au Liban au début les personnes les français me disaient ah bah tu dois faire la fête c'était dans les années 2010 par là donc moi je faisais pas tellement la fête quand j'y allais je visitais plus tôt je me promenais tout ça mais simplement pour dire que c'est pas forcément un fantasme de la fête qui avait lieu avant ou de l'insouciance d'avant je pense que l'insouciance d'avant justement est un petit peu perdue pour le coup mais bon je vais revenir à la question en tout cas la transmission voilà c'est ce que peuvent ressentir chaque personne face à des travaux comme ça ça dépend de chaque regardant en quelque sorte plus que sur l'informatif comme là je pense qu'on va donner la parole aux regardants et on va peut-être accepter quelques questions sinon on va vous garder avec nous pendant quelques heures encore merci beaucoup c'était vraiment passionnant j'avais une petite question parce que enfin on a pas parlé des révoltes qui ont eu lieu et en fait en vous écoutant j'ai pensé à un texte de Sam El Frangier qui dit en fait le jour où j'ai appartenu à la perte en parlant des révoltes où il dit en gros ce moment de révolte c'était un moment où j'ai appartenu pour la première fois à une communauté et donc quand vous parliez d'exil en fait même avant de quitter le Liban ça m'a fait penser à cette logique de communauté de se sentir ou pas appartenir à la communauté et est-ce que les révoltes elles participent pas à réparer en fait ce sens d'appartenance quelque part je pense je pense que en tout cas si elles ne réparent pas elles sont là pour dire pour dire quelque chose et pour dire quelque chose de profondément politique et et je pense que ce qui s'est passé en 2019 souvent on me dit ouais bon bah écoute voilà ça 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 a été nulle part finalement ça servit à rien mais moi j'ai envie mais moi j'ai envie de dire ça a eu lieu ça a eu lieu et je ne sais pas je ne sais pas si je suis naïve ou trop positive mais moi je sais que que pour la première fois je me disais ils sont ensemble pour la première fois pour la première fois et ce qui s'est vu en 2019 ne s'était jamais vu au Liban et je n'avais qu'une envie c'était de prendre un billet d'avion et d'y aller quoi je ne pouvais pas pour des raisons personnelles mais je n'avais qu'une envie c'était de prendre un billet d'avion et d'y aller il y a eu des des petits rassemblements en France de soutien mais c'était pas du tout quand même pareil que d'y aller et et oui ça n'a mené nulle part oui mais ça a existé ça a existé c'était un c'était un moment précieux je crois il y a énormément de théories complotistes qui disent que ouais machin tout était préparé bidule enfin non non la saura a été un saura c'est la révolution oui a été un moment où où on avait l'impression que depuis 1975 il n'y avait rien de profondément politique qui s'était passé de politique dans le sens d'un d'une d'une cohésion d'une 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 révolte et et d'un discours commun d'un discours commun pour dire ça suffit quoi alors moi je l'ai vécu de l'intérieur puisque j'habitais à Beyrouth à cette époque là pour moi c'était la suite de ce que j'avais vécu en 2015 aussi de mais à une échelle beaucoup plus importante de vous puer littéralement la crise des poubelles la crise des poubelles voilà et je serais plus critique parce qu'en effet au début on s'est senti appartenu mais les divisions ont très très rapidement été visibles dans la rue et et c'est là où moi j'ai personnellement déchanté en fait même si je continuais à descendre je continuais mais ceux qui avaient enclenché les révolutions au début n'étaient plus dans la rue ou étaient dans la rue pour attaquer les manifestants donc là c'est pour moi où il n'y avait plus de révolution en fait si eux n'étaient plus avec nous dans la rue si on je pouvais dire eux et nous c'est qu'il n'y a plus de révolution en fait mais ça c'est mon point de vue Le journaliste a un point de vue qui se veut réfléchi et attentif mais n'est pas forcément une part de subjectivité aussi déjà pour commencer ensuite le photojournalisme quand on quand on fait une photo même en journalisme ou en reportage on essaye de transmettre ce qu'on voit et ce qu'on voit est plus fort que le réel en quelque sorte donc il y a une forme d'interprétation de ce réel ou une mise en valeur ou en oeuvre via des techniques de cadrage couleur contre jour pas contre jour plein de choses tout ce qu'on veut donc ça ça concerne le journalisme après ma pratique plus plasticielle on va dire part toujours d'une observation du réel donc il y a une part journalistique aussi là dedans ou documentaire peut-être plutôt qui est une question enfin qui se questionne comment parler de quelque chose comment le montrer donc est-ce que c'est plus fort est-ce que c'est moins fort je ne saurais pas dire est-ce que ça a plus d'impact ça je ne saurais pas trop dire mais en tout cas je pense que si on prend derrière vous les portraits j'aurais pu faire le choix de photographier des gens qui font des selfies devant les silos ça m'a plus intéressé de faire ce d'avoir ce regard entre le photojournalisme et le documentaire et la photo plus plasticienne pour mettre en avant un propos particulier donc oui enfin voilà pour répondre oui évidemment la partie la partie interprétative subjective et de mise en oeuvre plasticienne est importante en journalisme aussi quelque part moi je peux répondre peut-être à une de vos questions en prenant pour exemple des étudiants que j'ai eus par exemple à Liézave en cinéma qui pour la plupart ne voulaient pas traiter des questions liées aux guerres ce que je comprends parce que c'est vraiment nous on en a tellement parlé enfin la génération d'avant moi Johanna Hadjitoum Asralide Joré Jouali Drahad etc et notre génération a beaucoup parlé de ces questions parce qu'on a vécu ces événements là mais par contre on voit un regain d'intérêt pour ces questions avec l'explosion du port donc il y a eu beaucoup de créations qui ont été faites alors peut-être je sais pas j'ai arrêté d'enseigner là-bas depuis quelques années donc je ne sais pas de la part des très jeunes générations mais moi au moment où j'enseignais les films qui sortaient de ces étudiants étaient beaucoup liés aussi à leur identité à leur identité sexuelle à leur recherche autour de cette identité de ces multiples identités etc mais pas que c'est un fragment de ce que j'ai vu dans dans mon dans les quelques années d'enseignement que j'ai passé là-bas donc je ne pourrais pas dire que c'est parce que nous on habite à l'extérieur du Liban qu'on arrive à avoir une parole libérée je ne suis pas certaine de ça je pense notamment à Zoukak qui font un travail extraordinaire en théâtre et en performances très engagées mais à d'autres comme Megafone enfin ils ne sont pas artistes mais je pense que c'est on traite les choses différemment de quand on est à l'intérieur et qu'on a la tête littéralement je suis désolée de cette expression dans la merde ou quand on est à l'extérieur qu'on a de l'électricité qu'on a de l'eau qu'on a internet que quand on sort de chez nous il n'y a rien qui va exploser il n'y a rien qui va nous tomber dessus voilà on a cette quiétude on a la chance d'avoir cette quiétude ici même si on est des gens très angoissés mais de ne pas être constamment face au danger en fait donc il y a peut-être une parole qui est différente un traitement de ces informations qui est différente d'avec la distance c'est vraiment un point de vue très personnel pas du tout une analyse que je fais je ne sais pas mais oui je suis intimement convaincue qu'on ne choisit pas vraiment de créer je crois que c'est en nous très tôt moi pour ma part je n'ai pas envie de rentrer dans des généralités mais chez moi ça a été vraiment très tôt c'est à dire que j'ai commencé à écrire vraiment dès que j'ai commencé à savoir écrire et je me rappelle très bien je regrette de pas que ça se soit envolé tout ça mais vraiment j'ai essayé de faire des poèmes qui devait être très drôle d'ailleurs j'essayais d'écrire très très tôt et je me rappelle dans mes cahiers de classe j'étais très rêveuse en cours et j'écrivais je planquais des feuilles A4 dans mes cahiers et pareil j'écrivais en cours alors je ne me rappelle pas du tout ce que j'écrivais je pense que ça ne devait pas du tout être intéressant mais vraiment pas mais en tout cas ce qui s'est passé pour Mauvaise Herbe était très nouveau c'est à dire que j'ai toujours écrit mais sans ce sentiment d'urgence absolue à écrire ce qui s'est passé pour Mauvaise Herbe en fait je ne l'ai pas vraiment choisi j'écrivais comme d'habitude j'écrivais au café et plus j'écrivais plus les pages s'accumulaient chose qui était surprenante parce que parce que j'écrivais plutôt des textes courts des nouvelles maximum des nouvelles et là les pages s'accumulaient et j'ai pris très vite conscience que j'étais en train d'écrire un roman et je savais très bien que j'allais aller au bout je savais très bien que j'allais aller au bout par contre pour ce qui est pour ce qui est de montrer la question qu'on a abordé tout à l'heure je ne suis pas ça me paraît tout à fait logique qu'on écrive ou qu'on photographie ou qu'on dessine pour montrer mais c'est quelque chose dont je n'ai absolument pas conscience pendant que je travaille et je crois que si jamais j'y pense ça m'empêcherait d'écrire c'est à dire que c'est vraiment entre moi et moi même il y a quelque chose qui se produit une fois que l'oeuvre est achevée qui est ce que j'appelle moi la deuxième la deuxième vie du livre qui est de le publier et qui est vraiment très différente de la première qui n'est plus du tout dans la solitude il y a quelque chose quand même d'assez impudique à publier un livre ce n'est pas je veux dire moi j'ai hésité quoi j'ai hésité je n'ai pas écrit pour publier maintenant je suis ravie et vraiment très très heureuse que les deux trois personnes qui ont lu le manuscrit quand je l'avais quand je l'avais fini quand je l'avais achevé m'a dit écoute de toute façon c'est simple on te laissera pas tranquille tant que tu n'auras pas envoyé le manuscrit à des maisons d'édition ce que moi j'avais vraiment peur j'avais une vraie peur de m'exposer en fait et par contre le deuxième je savais très bien que je l'écrivais dans l'optique de le publier et le troisième que je suis en train d'écrire aussi donc voilà mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas si évident que ça pour ce qui est de l'écriture de partager en tout cas en tout cas pendant que j'écris je n'y pense pas du tout et je crois que c'est une très bonne chose parce que si jamais je pensais à un lecteur si je commençais à m'adresser à un lecteur ce serait complètement enfin je perdrais l'essence de mon texte en fait je crois cette question s'adresse à des artistes ou à tout simplement chaque humain qui a à un moment donné un trauma et qui forcément a des marques par exemple combien d'amis on a durant l'explosion de Beyrouth qui retrouvent quasiment encore aujourd'hui des fragments de verre dans leur peau dans leur chair et c'est quelque chose qui est oublié tout simplement parce que le corps a besoin de survivre donc après l'explosion ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une remise en route de il faut faire il faut balayer la maison il faut changer les vitres il faut travailler il faut aider les autres etc etc et des mois après ils se rendent compte que ah il y a encore quelque chose en fait sous la chair un morceau de verre de l'explosion et ça je pense que c'est pas forcément être artiste que d'avoir été impacté à un moment donné mais c'est juste d'être humain donc cette trace là elle existe dans la chair et c'est pas vraiment une réponse à la question mais c'est juste je pense que ce qu'on vit en fait en tant que libanais c'est d'abord quelque chose que l'on vit en tant qu'humain avant même d'être artiste ou d'écrire ouais si je peux juste conclure avec un mot je dirais quand même que dans la création il y a quelque chose qui est foncièrement relié à la mémoire donc on a beau vouloir avancer faire le ménage continuer notre vie de tous les jours aller faire les courses amener les enfants à l'école et essayer d'oublier moi mes deux ouvrages et le troisième c'est pareil parlent vraiment de personnes qui font une vraie guerre à leur mémoire parce que c'est une mémoire qui est trop difficile à apporter et qui est beaucoup trop beaucoup trop comment dire venimeuse quoi et et bien sûr qu'on est rattrapé évidemment qu'on est rattrapé et je crois qu'on n'est jamais autant rattrapé que pendant concret sur l'oubli et le corps c'est ça au fait dans l'après-guerre vers les années Hariri c'est à dire les années de la reconstruction post-guerre pratiquement 92 2005 jusqu'à ce que Hariri a été assassiné donc Hariri étant le président Hariri c'est le premier ministre qui a porté le projet de reconstruction et d'exploitation et d'appropriation il a fait tout ça en même temps du centre-ville et d'expropriation aussi donc c'est un type copain de Chirac aussi donc l'idée c'est qu'après avec les lois de l'amnestie qui ont été aussi souvent appelées les lois de l'amnésie ce qui se passait c'est qu'il y a eu un nettoyage de toutes les traces de la guerre et là vous voyez par exemple dans les films d'Arbid seul avec la guerre par exemple qu'elle a filmé juste après juste à l'époque du nettoyage du centre-ville et de toutes les traces de la guerre vous voyez des gens des miliciens qui ont fait la guerre dans les centres-villes qui étaient reconstruits par des architectes très connus etc et ils lui disaient non on n'arrive pas à croire que c'est ici que j'ai tué un type c'est ici que je l'ai égorgé et au fait on les mettait là-bas et au fait le corps dans ces films-là il rejoue l'action on le voit trembler on le voit rejouer ces choses-là qui ne sont pas là donc c'est par le corps que ça se que ça se il y a un reenactement un jeu Walidra juste aussi après la guerre a fait l'opérateur 17 c'est aussi une histoire fictive ça n'a aucune importance mais c'est l'histoire d'un type qui au fait vivait à Beyrouth Est et qui n'allait jamais à Beyrouth Ouest donc il ne voyait jamais la mer d'après Walidra donc sa mission était comme soldat de filmer les espions potentiels sur la corniche mais son corps était compulsivement attiré par le coucher de soleil parce que justement il en a été privé pendant des années donc après-guerre il y a un type d'action qui s'est mis enfin d'action d'action qui s'est mis en place c'est des actions compulsives des actions de reenactment et après il y en a d'autres Walidzade théorise les corps allourdis par leur mémoire et ça on le voit dans plusieurs films où vous avez des gens qui essaient de témoigner notamment dans The One Man Village The One Man Village c'est le film vous voyez un type qui a sa mère et son père sa mère a été assassinée par le village en face et lorsque on lui demande que ça s'est passé comment et là vous voyez qu'il n'arrive plus à bouger il est vraiment sous la pesanteur de ça il y a beaucoup d'exemples qui viennent par ça pour moi juste l'idée c'est que quand il y a rupture nettoyage la mémoire devient une sorte de force ou de force qui habite la personne et ça affecte toute une gestuelle corps etc une mémoire du corps lui-même ça je ne l'ai pas rencontré dans ce que moi j'ai vu il y en a sûrement dans la vie il y a une mémoire du corps c'est à dire souvent on disait au Liban lorsqu'il y a eu l'explosion du port ma génération qui a vécu la guerre on a eu des réflexes qu'on n'avait pas fait depuis longtemps comme courir et se mettre dans le corridor des gestes qui se sont faits tout seul dans le vif et ça ce serait une mémoire du corps elle n'a pas encore été à ma connaissance documentée ou transformée en oeuvre qui peut montrer ça mais je suis sûr qu'il y en a qui s'occupent de ça alors je pense qu'il faut qu'on mette fin à cette table ronde et je pense qu'on se retrouve ici dans l'espace d'exposition et autour pour que vous nous posiez des questions si vous le voulez bien on va terminer en fait avec le passage d'un morceau de Procope chanteur et musicien de Strasbourg qui va passer qui s'appelle Beihut is in the air non Beihut in the air pardon et donc voilà vous pouvez vous lever vous pouvez faire ce que vous voulez profiter merci Sous-titrage ST' 501